Musique Bonjour les marmitons, alors j'espère que vous allez bien. Alors on va se retrouver pour fêter les rois. Je vais vous enseigner comment préparer une galette des rois salée. Alors vous vous dites, oh mais moi ce que j'aime c'est plutôt la galette des rois sucrée avec de la frangipane ou bien la brioche. Alors pourquoi je vous l'enseigne salée ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la galette des rois sucrée, en général on la prépare une fois dans l'année ou deux, en tout cas au mois de janvier. L'avantage d'apprendre à faire une galette des rois salée, c'est que vous allez pouvoir la réutiliser à de très nombreuses occasions. Par exemple, lorsque vous recevez des copains à la maison pour l'apéritif, et bien vous allez pouvoir préparer ces mini galettes des rois salées, avec des fèves ou sans fèves comme vous voulez. Mais ça sera un chouette apéritif à proposer à vos invités. Par ailleurs, au quotidien, plutôt que de préparer une quiche, une tarte salée, et bien vous pourrez tout simplement préparer cette galette salée. Alors je vais vous apprendre à faire une garniture. La garniture c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la galette. Mais je vous donnerai aussi plein d'autres idées pour varier un petit peu vos galettes. Alors pour fêter les rois, vous le savez, vous avez besoin de deux objets. Le premier, c'est celui que j'ai sur la tête. Le second, c'est la fève. La fève à ne pas oublier, parce que c'est l'erreur classique, à mettre dans sa galette. Donc je vous propose, avant de commencer, ou avant de célébrer les rois, de préparer vous-même votre couronne et ainsi que votre fève. Il vous faudra environ un jour ou deux pour la préparer, pour qu'elle soit bien sèche, avant de l'insérer dans votre galette. Et puis, avant de commencer à cuisiner, n'oubliez pas les règles. La première, je m'habille et je me protège avec un tablier. La deuxième, je regarde bien les ingrédients dont j'ai besoin et les ustensiles dont j'ai besoin et je les prépare et les dispose avant de commencer ma recette. Je les mets autour de moi, sur la table et de préférence dans le bon ordre d'utilisation. Bien voilà, je vous dis à très bientôt et je suis très heureuse de vous retrouver. Sous-titrage ST' 501